... Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour, je suis ravi de vous revoir, je vous remercie d'être revenu. Donc ce soir, je vais vous parler un peu d'interventionnisme génétique, un peu de transhumanisme. Alors évidemment, on peut se poser la question, pourquoi avoir parlé d'Evo-Devo hier et puis d'enchaîner sur l'interventionnisme génétique ? Eh bien, il y a une raison qui est évidente, c'est l'ADN, bien entendu. On peut considérer l'interventionnisme génétique comme une façon de passer dans le domaine de la médecine génétique, la médecine prédictive, la chirurgie génétique, on en parlera un petit peu. Mais on peut aussi considérer l'interventionnisme génétique comme rentrer dans le futur de l'homo sapiens. Et c'est à cet égard que les discussions sur le transhumanisme deviennent extrêmement intéressantes. Alors j'ai remarqué hier soir, en fait, que peut-être pas tout le monde n'était des professionnels des sciences de la vie dans la salle. Et je me suis dit que je devrais peut-être commencer par un petit rappel simple sur ce qu'est l'ADN, finalement, parce qu'on va beaucoup en parler ce soir. L'ADN, si vous prenez une cellule, c'est comme ça que l'on fait dans les laboratoires, et que vous la laissez tomber d'une certaine hauteur sur une plaque en verre, la cellule va éclater, et vous allez voir des chromosomes. Ces chromosomes, ils ont cet aspect-là. Vous voyez ici un chromosome qui a cette forme en X, et pourtant c'est le chromosome X, en fait. Et puis ce petit truc-là, c'est le chromosome Y. J'aime bien montrer cette photo parce que ça remet un peu les pendules à l'heure. Vous remarquez que ces chromosomes ont un aspect plumeux. On dirait des polotes de laine, en fait. Et c'est parce qu'effectivement, ces chromosomes sont construits comme des polotes de laine. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous attraper un fil ici, et puis vous commencez à le tirer. Vous essayez de dérouler cette polote de laine. Et puis vous allez trouver un premier enroulement, et puis vous continuez à tirer, et puis vous allez trouver un deuxième enroulement. Vous êtes ici à une taille de 30 nanomètres. Puis vous continuez à tirer, et vous allez trouver le dernier enroulement. Ce sont des protéines, et l'ADN c'est cette fibre bleue qui est enroulée autour de ces protéines, qu'on appelle des histones. Cette structure-là, on appelle ça un nucléosome. Ce n'est pas très important, mais juste pour mettre des mots sur ce que vous voyez. Puis vous continuez à tirer, vous enlevez tout, et puis finalement, vous avez cette double chaîne d'ADN. C'est donc simplement une suite de molécules chimiques, de quatre molécules chimiques. Je vais y revenir. Et la taille finale de cet ADN, l'épaisseur, est de deux nanomètres. Deux nanomètres, c'est deux fois dix puissance moins neuf, c'est deux milliardième de mètre. C'est à la limite de ce que l'on peut visualiser dans notre cerveau, en fait. C'est extrêmement petit. Pourquoi c'est petit ? Eh bien, maintenant, vous l'avez compris. Parce que la longueur totale de l'ADN dans une seule cellule, c'est environ deux mètres. Et nous avons centaines de milliards de cellules. Donc, il faut, pour pouvoir rentrer tout cet ADN dans un noyau, dans le noyau d'une cellule, il faut l'enrouler d'une façon absolument insensée. Et ce n'est pas du tout aléatoire. Ce sont des enroulements, d'enroulements, 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 comme je vous l'ai montré, pour que tout puisse tenir à l'intérieur. Alors, évidemment, vous comprenez tout de suite un problème qui est totalement fondamental en biologie et qui n'est pas encore résolu. C'est comment faire fonctionner un ADN quand il est totalement enroulé. Quand vous voulez qu'une partie qui est au centre ou qui est à droite ou qui est à gauche se mette à fonctionner. Comment vous arrivez à rendre cette partie accessible, etc. Cette molécule, cette double molécule, cette double hélice d'ADN, c'est en fait une suite de quatre molécules, comme je vous le disais, qui sont complémentaires et que l'on va appeler ACGT, l'adénine, la cytosine, la guanine, la thymine. Ce sont en fait des molécules. Il faut vous imaginer une molécule et puis une autre molécule, une autre molécule, une autre molécule, qui se suivent, mais il n'y en a que quatre. Et ces molécules peuvent s'apparier, mais pas de façon aléatoire. Donc, quand vous avez un A, vous avez un T, quand vous avez un C, vous avez un G. C'est pour ça que vous avez ces deux hélices complémentaires. Dans une seule cellule, on compte 3,2 milliards de signes. Donc, 3,2 milliards de ces lettres ACGT. On peut calculer, j'ai fait le calcul ici, c'est une analogie que j'aime bien utiliser, vous comprendrez pourquoi dans une minute. C'est à peu près 500 fois à la recherche du temps perdu, qui évidemment est écrit avec un système de codage qui est un peu différent, qui s'appelle l'alphabet, où l'on a 26 signes plutôt que 4. Alors, ici, c'est une estimation, tout le monde n'est pas entièrement d'accord, mais si nous estimons que nous avons 100 000 milliards de cellules par personne, ce qui est vraisemblablement pas trop loin de la réalité, nous portons l'équivalent de 50 millions de milliards de copies de l'œuvre de Proust par personne. Alors, c'est évidemment une analogie un peu anachronique, mais c'est vraiment pour vous montrer à quel point nous ne sommes que des concentrés d'informations. Nous portons une quantité d'informations absolument phénoménale. De la même façon que vous lisez une page codée par un alphabet classique, en commençant en haut à gauche et en terminant en bas à droite, en tout cas dans notre culture, l'ADN se lit exactement comme une page, en commençant en haut à gauche et en finissant en bas à droite. Vous avez ici une page que j'ai prise d'un serveur, c'est une page réelle du génome humain, et vous voyez qu'on commence en haut à gauche et on lit A, G, 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 T, C, A, A, T, G, G, A, A, G, G, T, 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 il y en a comme ça pour 3,2 fois milliards de signes. D'accord ? Vous avez ici une page qui a 1000 signes, donc le total du génome humain, d'un génome humain dans une cellule, c'est 3 millions de fois ce fichier, c'est 1000 livres, 2000 pages, c'est en fait 50 mètres de rayonnage dans ma bibliothèque. Voilà, ça c'est le génome humain. C'est pour vous donner une idée, quand on dit on va modifier le génome humain, on va faire ci, on va faire ça, c'est compliqué. C'est vraiment, c'est pas un petit logiciel, c'est quelque chose de totalement massif, qui en plus n'a pas été construit avec une logique derrière, il n'y a pas eu de téléonomie dans la construction de ce système de codage, c'est un système qu'on a hérité par notre évolution, de notre évolution, et donc on ne peut même pas essayer de comprendre la nature de ce système, il n'y en a pas. Donc on ne peut pas essayer de se mettre dans la peau de la personne qui a écrit ce logiciel, puisque personne ne l'a écrit, c'est un logiciel auto-écrit. Donc ça rend les choses extrêmement compliquées. Quand vous êtes en face d'une page d'ADN comme ça dans un serveur, il faut penser au même type de codage que quand vous faites face à une page d'un livre. Alors revenons à Proust. Quand vous lisez une page de littérature, vous voyez que parfois, vous avez un point qui est suivi d'un espace et qui est suivi d'une lettre qui est plus grande que les autres, c'est une majuscule, et ce système de codage logique vous dit que vous rentrez dans une phase d'information, ce qu'on appelle une phrase. Donc c'est une phase qui va définir un message particulier, il y aura un sujet, un verbe, etc. D'accord ? Vous allez continuer jusqu'à ce que vous rencontriez le prochain point et vous savez que là, vous avez une unité d'information. Eh bien, la lecture du génome, en fait, est assez similaire. Alors les systèmes de codage sont assez compliqués. Il y en a des simples, il y en a des très compliqués, et il y en a que l'on peut mettre en œuvre que si on a des logiciels assez puissants. Mais je vous montre ici un système de codage, qui commence à ces trois lettres A, T, G, A, C, T, etc. et qui va se terminer avec ce T, T, A, qui est un signal qui dit on arrête. Et quand vous rentrez cette séquence particulière, cette page d'ADN dans votre ordinateur avec un logiciel approprié, le logiciel va vous dire, voilà, ici, il y a une séquence d'information. Qu'est-ce que ça veut dire, cette séquence d'information ? Parce qu'évidemment, c'est assez mystérieux pour les gens qui ne sont pas dans le domaine. C'est simplement que ce morceau d'ADN, à peu près, va produire un ARN, donc une copie avec un brin unique, fabriquer une copie, et cette copie va être utilisée comme matrice pour faire une protéine. Donc, en fait, cette séquence-là préfigure un codage d'une information qui est une protéine. Voilà, c'est comme ça que le génome, en gros, fonctionne. Alors, évidemment, on peut introduire des modifications, et la nature ne se prive pas d'introduire des modifications dans ces systèmes de codage. C'est ce qu'on appelle généralement des mutations. Alors, vous savez que nous tous, nous accumulons pendant notre vie énormément de mutations. Parfois, il y en a tellement que les cellules décident de mourir. Nous en accumulons moins dans notre lignée germinale. Les systèmes de protection sont mieux faits, donc dans ce qui donnera les spermatozoïdes et les ovules. Nous en accumulons beaucoup dans nos cellules somatiques. Certaines sont dangereuses, certaines ne le sont pas. Je vous ai montré un exemple ici en revenant à Proust, bien entendu, où j'ai introduit deux mutations dans cette phrase. Vous voyez qu'en haut, j'ai intentionnellement enlevé le circonflexe sur le U. On passe de goût à goût. Si vous lisez la phrase, vous n'aurez pas de différence, en fait. Ça restera un goût, il y aura une faute d'orthographe, mais la phrase restera ce qu'elle est. Par contre, ici, j'ai remplacé le E par un O. Donc, on n'a plus affaire à la tante Léonie qui trempait la madeleine dans son infusion de thé, mais qui trompait la madeleine dans son infusion de thé. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que, évidemment, si vous lisiez, si un éditeur, évidemment, ça ne pourrait pas être le cas, mais si un éditeur faisait cette erreur et que vous lisiez ce texte, automatiquement, vous changeriez le trompé pour un trempé. Vous feriez une correction automatique, ce qui est absolument extraordinaire quand on y pense profondément. Donc, cette mutation ne porterait pas conséquence. Un logiciel, évidemment, ne peut pas faire cette correction automatique. Donc, une telle erreur dans un système de codage d'ADN donnerait vraiment cette fausse signification de tremper en trompé. Je vous montre un exemple ici. si on reprend ce codage ici, si vous changez ce T que vous voyez là en C, eh bien, rien ne va se passer. L'ARN sera produit et la protéine sera exactement identique à la protéine qui doit être produite par cette phase d'information. Par contre, si vous changez ce ce A ici, si vous la peine avec l'ordinateur ce soir, si vous changez ce TGG ici en TGA, eh bien, le système va considérer que vous avez mis un point, un espace, une majuscule. Et donc, ça s'arrête. Et c'est ce qu'on appelle une mutation non-sens. Beaucoup de ces mutations donnent lieu à des problèmes chez les humains. Et donc, le reste de la phrase va s'arrêter. Et c'est un peu comme si, pour revenir à cette phrase, on disait ce goût, c'était celui dû. Voilà. Alors, beaucoup de syndromes génétiques sont dus à des mutations non-sens. D'autres sont dus à d'autres mutations. Je vous montre un exemple ici qui est un exemple réel. C'est l'exemple duquel je tire la phase d'ADN que je viens de vous montrer. Vous voyez que les patients qui souffrent de cette interruption de codage, en fait, produisent une mauvaise protéine qui va donner un phénotype. C'est un mot important sur lequel je vais revenir. Un phénotype, c'est-à-dire un aspect, si vous voulez, qui est pathologique. C'est un syndrome. C'est ce qu'on appelle une sympolydactylie, c'est-à-dire des doigts qui sont à la fois trop petits et qui sont fusionnés. un syndrome assez commun dans la population et qui est dû à une interruption de ce gène particulier. Alors, aujourd'hui, les technologies qui sont à disposition et en particulier ces technologies dont vous avez certainement entendu parler que l'on appelle le CRISPR-Cas9, mais pas que, en fait. Je pense que beaucoup de choses sont dites sur cette approche de CRISPR-Cas9. En fait, pratiquement tout ce qui est fait avec cette approche CRISPR-Cas9 pouvait être fait auparavant. Simplement, cette approche-là permet de le faire avec une efficacité multipliée de façon absolument extraordinaire. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau du niveau conceptuel, mais il y a quelque chose de fantastiquement nouveau du point de vue de la pratique. aujourd'hui, on peut modifier le génome, rajouter un T, enlever un A, changer un T pour un A, enlever trois lettres, rajouter quatre, faire un trou, dupliquer, pratiquement à volonté. On le fait sur le génome des mammifères, sur le génome de la souris. On commence à le faire sur d'autres génomes mammifères et on le fait aussi sur le génome humain, bien entendu. Alors, pour l'instant, surtout en cellules en culture, on reviendra là-dessus, il n'y a pratiquement plus de limites à ce qu'on appelle aujourd'hui l'édition du génome. Alors, édition est à comprendre dans sa version, dans sa compréhension anglaise. En anglais, on parle de editing en termes de modification, non pas de publication. Donc, quand on édite un texte en anglais, c'est quand on le modifie, ce n'est pas quand on le publie. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle le genome editing. Donc, en fait, les modifications à volonté du génome. Et je dirais qu'en gros, on peut faire deux types d'approches. On peut classer des approches dans deux grands domaines. Il y a ce que j'appellerais les éditions correctives par lesquelles par lesquelles par lesquelles il s'agit d'aller corriger une erreur qui est intervenue sans la volonté humaine. Une mutation, une délétion, un rajout, etc. D'aller par ce qu'on appelle de la chirurgie génétique aller corriger ce problème. Donc, une édition corrective. Et puis, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler des éditions mélioratives, à savoir des modifications qui n'ont pas pour but de corriger quelque chose de faux, mais qui auraient pour but de modifier quelque chose dans, évidemment, l'optique d'une amélioration. alors là, j'y mets vraiment des guillemets, vous comprendrez pourquoi, non. La fin de mon exposé, l'idée étant d'améliorer des performances, une activité enzymatique, etc. Un exemple très simple, si vous regardez des espèces de poissons, une espèce de poisson sur la côte est des Etats-Unis qui a colonisé toute la côte est, en fait, depuis le Maine, donc dans une eau très froide, jusqu'en Floride, d'une eau très chaude. La même espèce de poisson utilise une enzyme qu'on appelle la lactate d'hydrogénase, qui est une enzyme qui a affaire avec l'acide lactique qui paralyse vos jambes quand vous avez trop couru. Eh bien, cette enzyme, en fait, a été modifiée naturellement de façon à ce que l'enzyme fonctionne de façon optimale, soit dans les eaux très froides tout en haut, soit dans les eaux très chaudes tout en bas. Ce n'est plus exactement la même enzyme. La nature a sélectionné, en changeant quelques petites bases, a sélectionné des formes enzymatiques qui travaillent à fond, soit dans l'eau chaude, soit dans l'eau froide. Donc, on pourrait très bien s'imaginer que les eaux changeant, que l'air se raréfiant, par exemple, la quantité d'oxygène changeant drastiquement sur Terre, on pourrait essayer d'adapter certaines enzymes. c'est ce que je classe sous ce titre d'édition méliorative. Alors, comme je l'ai dit, c'est déjà effectif chez les mammifères, souris, les premiers essais chez l'homme. Alors, des essais dans des cellules en culture, des essais extrêmement prometteurs en ce qui concerne des tumeurs sanguines. Vous savez qu'aujourd'hui, pour certaines leucémies, ce qu'on fait, c'est qu'on irradie le patient pour tuer les cellules tumorales et puis on va réimplanter, regreffer de la moelle osseuse qu'on va essayer de trouver chez un frère ou une soeur ou quelqu'un de la famille pour que ce soit compatible. Eh bien, je pense personnellement que d'ici quelques années, ces approches-là seront terminées. On sortira la moelle osseuse du patient. On ira corriger l'erreur dans les cellules du patient et on réinjectera les cellules du patient. Ce qui sera extraordinairement plus simple du point de vue des rejets, etc. Ça, c'est des essais cliniques qui sont en cours et les choses vont vite dans ce domaine. Et puis aussi des modifications de l'embryon humain. Alors, vous avez tous entendu parler il y a deux ans de ce monsieur Hi Jiang Kui. J'ai mis comme titre « Corriger, prévoir et faire de la prison » puisque apparemment ce collègue est en prison en Chine pour quelques années puisque le gouvernement chinois essaye de nous faire croire qu'il n'était pas au courant de ses expériences ce qui, à mon avis, est fort douteux. ce monsieur Jiang Kui qui a donc, peut-être vous en souvenez-vous, qui a donc produit deux sœurs modifiées des deux filles, des fillettes en Chine pour essayer d'une façon relativement peu scientifique, je dois le dire, pour essayer de les rendre mieux résistantes à une potentielle infection par le virus du sida, par le virus HIV. C'est évidemment quelque chose qui est interdit, qui est interdit partout en Europe, qui est même interdit en Chine, en fait, et c'est la raison pour laquelle ce monsieur fait de la prison. C'est un cas extrêmement intéressant. C'est délicat d'en parler parce que généralement quand on en parle, les gens vous donnent un avis sur la question alors que je n'ai pas vraiment d'avis sur la question mais c'est un cas extrêmement intéressant parce que justement cette personne n'a pas fait de chirurgie corrective. Il a fait ce qu'on appelle une chirurgie améliorative donc il a en fait changé quelque chose de parfaitement naturel chez ces deux embryons. Il n'a pas essayé de corriger quelque chose qui aurait pu nuire à ces embryons. C'est là où la discussion est intéressante. La différence majeure entre une chirurgie génétique et une chirurgie classique elle n'est pas si évidente en fait. Mais c'est bien sûr que la chirurgie génétique change l'ADN donc va changer l'ADN pour toutes les générations futures. Alors on peut se dire mais quelle horreur ! C'est terrible ! Si on fait une erreur on va donc poursuivre toutes ces générations futures avec cette erreur. Alors nonobstant le fait qu'on pourrait dire si on peut produire une chirurgie génétique et qu'on fait une erreur c'est qu'on a la technologie et peut-être qu'à la génération suivante on peut corriger l'erreur. Bon ça c'est ce que vont répondre beaucoup de gens dans ce domaine. Mais on pourrait aussi dire que si on ne fait pas d'erreur évidemment on va alors corriger le problème pour toutes les générations suivantes. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est comme si on disait à une femme qui vient de se faire opérer in utero une femme dont on a opéré le foetus in utero d'une malformation cardiaque c'est pas une petite fille qu'on opère d'une malformation cardiaque donc un traumatisme pour la mère et une opération in utero pour la fille et qu'on dise à cette femme l'opération a bien réussi chère madame mais il faut quand même tout de même qu'on vous dise c'est une fille donc qu'elle a un risque sur deux elle-même quand elle aura un enfant de passer au travers de la même procédure que vous. Bon. Imaginez un médecin qui dirait chère madame non seulement on a corrigé le problème de votre fille mais le problème est réglé pour toute votre famille pour toutes les générations à venir. alors tout le monde achète évidemment donc il faut bien faire attention quand on réfléchit à ce problème entre la notion du risque et la notion du bénéfice. La chirurgie génétique corrective se fera tôt ou tard sur l'embryon donc je pense ça ne sert à rien de s'affoler d'avoir des débats houleux sur ce sujet il faut absolument en parler de façon rationnelle de savoir ce qu'on veut en faire quelle est la législation à appliquer quels sont les critères éthiques etc. Mais j'ai indiqué ici il faudra traiter des embryons sains et ça c'est une chose que les gens ne comprennent pas généralement parce que on ne peut pas faire deux choses avec un embryon. donc vous ne pouvez pas après une fécondation in vitro analyser les embryons voir qu'ils sont atteints parce que vous avez une suspicion d'un problème d'une mucoviscidose peu importe voir que l'embryon est atteint et dès lors prendre la décision de le corriger. C'est impossible parce que pour voir que l'embryon est atteint il faut analyser l'ADN il faut tuer l'embryon. Donc la chirurgie génétique doit se faire sur des groupes d'embryons au sein desquels on a une suspicion que certains vont être atteints. Mais on ne le sait pas et la génétique nous dit que vous pouvez avoir quatre embryons par une fécondation in vitro et que les quatre embryons sont parfaitement normaux. Ça peut arriver lorsque vous avez une mère ou un père qui est porteur d'une maladie ennuyeuse. Donc il faut soit génotyper analyser un embryon mais qui n'est dès lors plus réparable ça ne sert à rien soit réparer les embryons qui ne sont pas génotypés. Et ça c'est quelque chose qui éthiquement est extrêmement intéressant parce qu'on n'est plus dans le problème dans la question de savoir a-t-on le droit de faire une réparation génétique sur un embryon qui souffre de mais on est dans le cas de figure où la question est a-t-on le droit de faire une réparation sur un embryon qui a une certaine probabilité de extrêmement intéressant d'un point de vue du questionnement éthique en fait. La chirurgie génétique est-ce que c'est un problème ? Alors il y a beaucoup de discussions actuellement dans mon pays évidemment et je pense un peu partout et je voulais juste mentionner avant de passer au transhumanisme que finalement très souvent les problèmes de nature éthique sont associés à la question du risque et en ce qui me concerne je pense que ce sont des choses totalement différentes et qui doivent donc être traitées de façon totalement différente un risque c'est quelque chose qu'on sait appréhender qu'on sait calculer on fait des posées d'intérêt quand un enfant a une crise d'appendicite on va l'opérer il y a un risque qui est calculé quand quelqu'un va avoir une très grosse chirurgie il y a un risque qui est calculé avec une posée des intérêts et on estime que si le risque est inférieur au gain que l'on peut obtenir par l'opération on va la faire ce sera pareil pour la chirurgie génétique le questionnement éthique en fait est souvent empoisonné par la question du risque parce que le vrai questionnement éthique à mon avis ne commence que une fois le risque éliminé c'est à dire si on est sûr que l'on peut faire cette modification dans un embryon humain sans risque donc tout va bien se passer a-t-on le droit de la faire et là on a affaire au questionnement éthique qui est extrêmement intéressant mais généralement on s'en sort d'une façon plus simple on associe l'éthique au risque et on dit oulala tant qu'il y a des risques c'est pas éthique de faire cette mais non ça n'a rien à voir il y a le risque d'un côté et il y a la discussion éthique de l'autre et on peut très bien arriver à une conclusion qui serait de dire il n'y a plus aucun risque mais ce n'est pas éthique de le faire et c'est une conclusion qui moi je ne sais pas qu'elle me conviendrait mais que j'accepterais décision de la société que j'accepterais facilement les risques il y en a deux types évidemment il y a un risque de malfaçon c'est à dire on ne fait pas exactement ce qu'on voulait faire il y a une erreur dans la réparation ce qui se passe avec ces systèmes d'édition très généralement c'est qu'on va bien corriger ce qu'on veut corriger donc on va rajouter l'accent circonflexe à goût mais on va créer une autre faute d'orthographe ailleurs parce que le système est un peu trop actif donc on corrige ce qu'on veut corriger mais on va créer un nouveau problème et puis il y a évidemment le risque législatif la dérive et c'est là qu'on arrive assez rapidement au transhumanisme le risque de faire des modifications qui ne sont pas absolument nécessaires alors le risque de la dérive c'est évidemment le fantasme de l'amélioration et ce que j'ai appelé la chirurgie génétique méliorative donc Jiang Kui c'est un risque qui est assez diffus parce que évidemment on est en train de rentrer actuellement dans tout ce domaine de la médecine prédictive par lequel on va prendre l'habitude peu à peu d'avoir des traitements pour des maladies que nous n'avons pas ce que j'appelle des maladies fantômes c'est des maladies que nous allons avoir avec une certaine probabilité et donc le le sentiment actuel que nous avons de prendre un médicament de se faire traiter d'avoir une chirurgie lorsqu'il y a un problème qui existe c'est un sentiment qui peu à peu va s'estomper dans la population et nos enfants ou les enfants de nos enfants prendront des médicaments auront des chirurgies comme Angelina Jolie par exemple qui sont de nature préventive donc qui vont toucher des maladies qui ne se seront pas encore déclarées et lorsque nous serons bien rentrés dans cet état de fait ces dérives là seront plus légères à envisager en fait parce qu'il s'agira finalement de continuer sur la même voie de faire de la chirurgie génétique pour quelque chose qui n'est pas forcément d'actualité mais qui peut-être apparaîtra plus tard alors je voulais juste faire ici une parenthèse sur le statut légal du génome avant de de continuer parce que tout de même toutes ces questions d'éthique liées au génome humain aboutissent souvent à la question très pertinente qui est à qui appartient mon génome et c'est une question qui me passionne en fait la réponse que vous allez tous me donner c'est que votre génome vous appartient et que par exemple si vous souhaitez vous faire séquencer et mettre votre génome sur les réseaux sociaux c'est votre affaire c'est votre décision mais en fait pas tellement finalement et je pense la question à laquelle il faut réfléchir c'est la suivante notre génome nous l'avons hérité à moitié de notre maman à moitié de notre papa il n'y a pas d'exception à cela et en fait ce que je vous montrais hier pour ceux d'entre vous qui étaient là c'est que les parties que nous avons héritées sont pratiquement intactes chez nous pratiquement intactes la seule différence c'est que nous avons des grands morceaux qui se sont recombinés mais le matériel de base nous l'avons hérité sans payer de taxes sans payer d'impôts je ne sais pas d'ailleurs si en Belgique il y a des impôts sur les héritages directs alors on pourrait parler des critères de de possession l'usus l'abusus etc en droit mais pour faire simple prenez le cas des vrais jumeaux que se passe-t-il si un jumeau décide de mettre son génome sur internet et que son frère jumeau sa soeur jumelle je parle de vrais jumeaux de vrais jumelles dit je ne veux pas puisque c'est aussi mon génome puisque les génomes sont identiques que se passe-t-il et bien croyez-le ou pas il n'y a aucune législation au monde qui a légiféré sur cette question et j'ai demandé peut-être il y en a-t-il une que je ne connais pas mais j'ai demandé à tous mes collègues aux USA en Europe à l'heure d'aujourd'hui on ne saurait pas comment résoudre ce problème c'est un problème qui n'est pas trivial en fait parce que les jumeaux les vrais jumeaux ont des toutes petites différences entre leurs génomes très très minimes des toutes petites différences ok mais si vous considérez au niveau d'une famille frère, soeur père, fils mère, fille les différences sont plus importantes mais le problème est le même finalement donc lorsque l'on réfléchit au problème des vrais jumeaux on a un glissement de ce problème au niveau familial par exemple si vous décidez que pour des raisons que vous avez peur des assurances médicales etc vous ne souhaitez pas avoir votre génome mis sur internet c'est parfait mais vous ne pouvez pas empêcher vos parents et vos enfants de le faire légalement puisque leur génome leur appartient et bien si vos parents et vos enfants mettent leur génome sur internet votre génome est sur internet à 99% donc il suffit qu'un assureur une compagnie d'assurance médicale utilise le génome de vos parents et celui de vos enfants et vous allez avoir un tarif d'assurance qui sera fixé en fonction de votre génome ce qui est précisément ce que vous voulez éviter donc votre génome ne vous appartient pas d'accord en fait dans un ouvrage si ces questions vous intéressent je recommande enfin je recommande vous pouvez lire un ouvrage écrit à ce propos dans lequel je soutiens l'idée que c'est l'inverse en fait c'est que nous appartenons à notre génome et pas le contraire je pense que nous sommes tous en quelque sorte actionnaires d'un génome global qui n'existe pas que j'ai appelé big genome par référence à Orwell bien sûr dont finalement la transmission est la seule mission essentielle de notre espèce alors au niveau individuel nous avons des missions différentes mais la mission de l'espèce homo sapiens il n'y en a qu'une c'est de transmettre son génome comme le coronavirus qui est en train de on a la même mission le coronavirus n'a qu'un seul but dans sa vie c'est de transmettre son génome le plus possible c'est ça bien nous faisons pareil donc nous sommes actionnaires d'un génome big genome qui est en fait une sorte de moyenne de tous les génomes qui existent sur Terre qui n'a pas de consistance génétique finalement et dans cette optique les génomes personnels sont des épiphénomènes sont extrêmement peu peu signifiants alors cela dit laissez-moi passer au transhumanisme je vais utiliser presque indifféremment le terme de transhumanisme et de post-humanisme il y a des définitions extrêmement variables ces deux termes généralement vous trouvez sur Internet soit le post-humanisme étant le résultat du transhumanisme le transhumanisme étant d'essayer d'entraîner l'humain vers des cieux différents et puis le post-humanisme étant l'état dans lequel on a atteint lorsque l'on est dans ces cieux différents en fait il y a d'autres définitions qui sont plus précises et on trouve des définitions du post-humanisme sur Internet qui à mon avis sont plus intelligentes qui sont des définitions où le corps commence à s'estomper vis-à-vis de la technologie donc c'est vraiment un mélange de super technologie etc. mais pour ce que j'ai envie de vous dire ce soir considérer que je vais parler de la même chose en parlant de transhumains et de post-humains il s'agit avant tout d'une approche interdisciplinaire pour augmenter entre guillemets la condition humaine ces approches c'est de l'ingénierie génétique bien sûr mais c'est aussi très souvent des technologies de l'information c'est des nanotechnologies des capteurs de l'intelligence artificielle etc. Le but final du transhumanisme c'est de faire passer l'homo sapiens vers une sorte d'homo nevus qui serait une espèce différente alors là encore on peut imaginer qu'il faudrait comme dans le cas de Neandertal c'est que Neandertal a quand même pu se reproduire avec Homo sapiens pendant un certain temps c'est pour ça que dans votre génome on retrouve des traces de Neandertal entre 1, 2, 3% en fait selon quelle compagnie vous séquence donc il faudrait que cet homo nevus puisse continuer à se reproduire un peu avec l'homo sapiens pour enfin bref je ne vais pas rentrer là-dedans quelles sont les améliorations concernées alors bien entendu ce qu'on entend tout le temps rallongement de la vie mais d'une vie saine bien sûr élimination des maladies élimination de la souffrance augmentation des capacités intellectuelles émotionnelles sensitives physiques etc. mais aussi peut-être de façon plus importante en ce qui nous concerne adaptation de l'homme à de nouvelles conditions de vie dans l'espace avec le changement climatique qui conduirait à une révolution sociale économique donc on n'est pas uniquement dans le domaine de la médecine c'est ça que j'aimerais dire l'idée de produire un homo novus n'est pas une idée de médecin pas du tout de biologiste c'est une idée de tradition humaniste en fait qui vise à élever l'homme au dessus de sa condition actuelle c'est en fait l'origine du transhumanisme généralement ce sont des mouvements qui ont leurs racines dans un vrai humanisme profane si vous regardez les mouvements d'origine du transhumanisme mais ils s'en sont plus radicaux en cela que l'éducation et la culture qui généralement sont considérés comme les piliers de l'humanisme classique d'Erasme sont complémentés par une application directe des technologies des sciences de la vie de l'informatique pour dépasser certaines de nos limites biologiques c'est de cela qu'il s'agit donc à l'origine c'est vraiment des mouvements qui visaient à élever l'homme plus qu'à le transformer en machine technologique et c'est important de le mentionner parce que généralement lorsque l'on parle de transhumanisme les gens pensent tout de suite aux monstres aux modifications génétiques etc. alors qu'en fait le transhumanisme a ses racines dans un vrai humanisme profane j'aime bien faire remonter en fait le transhumanisme à Mary Shelley Mary Shelley on ne connait que deux portraits d'elle en fait c'est le le plus magnifique c'est un portrait qui est en Angleterre et qui avait été exposé à la fondation Budmer en 2016 Mary Shelley c'est donc cette femme qui voyageant avec Lord Byron en 1816 près de Genève à Colony par une nuit d'orage participe à un concours d'écriture et écrit Frankenstein le premier métier moderne un livre totalement extraordinaire ceci en 1816 alors la date est extrêmement intéressante parce que très souvent la résurgence de mythes classiques de notre société de fantasmes est lié à l'émergence de technologies en fait si on regarde le passage du 18ème au 19ème siècle c'est exactement le moment où la dispute entre Galvani et Volta donc Luigi Galvani à Bologne fin du 18ème qui avec ses fameuses expériences de grenouilles électriques par lesquelles il balance de l'électricité qui vient d'être observée sur des grenouilles les grenouilles bougent et son neveu Aldini Giovanni va voyager en Europe appliquer des arcs sur des criminels qui viennent d'être exécutés sur des animaux à Londres en 1803 il voit que les corps suppliciés bougent par conséquent il va en déduire que l'on peut régénérer des corps grâce à l'électricité à la même époque Abraham Tremblay un autre huguenot je ne vois précepteur d'une famille très riche en Hollande découvre la régénération des polypes fin du 18ème il voit qu'on peut couper des corps et que ça repousse sur les hydres les polypes d'eau douce donc une résurrection des corps par l'électricité donc une fabrication de corps par l'électricité alors évidemment Volta celui qui a inventé la pile électrique dit non non c'est pas comme ça à Combe Volta il dit non non pour faire de l'électricité il faut deux métaux Volta est vraiment quelqu'un d'incroyablement brillant mais c'est donc pas étonnant si en 1816 Mary Shelley écrit que la construction du corps de la créature par le docteur Frankenstein se fait par l'électricité en fait c'est des morceaux de cadavres qu'il va rechercher dans des cimetières qu'il met ensemble et qu'il soude par l'électricité donc on est vraiment dans des périodes de haut développement technologique et scientifique qui entretiennent en fait ces rites et ces mythes et aujourd'hui bien sûr on n'est plus au niveau de l'électricité mais on est au niveau du développement des nanotechnologies de l'intelligence artificielle de la chirurgie génétique et ça revient on se dit on va pouvoir produire une nouvelle créature le transhumanisme assez philosophe comme beaucoup de disciplines de ce genre en fait et je vous montre ici un schéma qui a été proposé par Nick Bostrom qui est un philosophe de Oxford en Angleterre qui est assez intéressant qui classe les choses et qui dit voyez ici on a en fait les espaces il représente ici les espaces des façons d'être finalement et vous avez ce petit rond là qui est notre espace ce qui nous est accessible en termes de l'espace dans lequel nos sens peuvent s'exprimer ce qu'on peut voir ce qu'on peut sentir ce qu'on peut toucher et puis vous avez ici l'espace accessible par les animaux qui est un peu plus grand évidemment puisque certains animaux peuvent voir la nuit ou peuvent voler etc. ce que nous ne pouvons pas et puis vous avez ici cet espace qui vous voyez chevauche les deux espaces qui est accessible par les transhumains et ce grand espace ici vous voyez la taille qui serait l'espace accessible pour les postes humains c'est très optimiste comme classification mais c'est extrêmement intéressant transhumanisme aller au-delà de notre condition il y a évidemment deux cadres conceptuels pour penser le transhumanisme il y a deux grandes écoles il y a une école par laquelle on va augmenter l'homme grâce à de la technologie et c'est ce que vous entendez parfois sous l'appellation d'homme augmenté et puis il y a une deuxième école qui est dans laquelle on va modifier donc c'est l'homme modifié ce sont deux choses qui sont assez différentes l'homme augmenté c'est un homme qui sera équipé à la naissance par des micros nanotechnologies des caméras dans les yeux infrarouges des censeurs dans le sang je pense que ça va arriver assez vite en fait des doseurs qui en temps réel enverront votre dosage de sucre à une centrale qui va vous envoyer un signal peut-être même que ce signal sera lié à une pompe qui va donc relâcher ce qu'il vous faut etc. ça c'est vraiment l'homme augmenté dans cette salle en fait nous sommes tous la plupart d'entre nous sont déjà un peu augmentés ne serait-ce que par une paire de lunettes ou des appareils auditifs ou quoi que ce soit c'est vraiment pousser ce type d'augmentation à son paroxysme capteur interne des prothèses des assistances informatiques évidemment comme je le disais tout à l'heure l'homme augmenté ne transmet pas son augmentation si vous portez un appareil auditif vos enfants ne vont pas naître avec des appareils auditifs et donc c'est un état qui est totalement transitoire et qui sera à refaire à chaque génération et j'ai le sentiment en fait que bientôt j'espère me tromper mais bientôt on équipera nos enfants à la naissance avec toute une collection de matériel vous me direz les enfants à la naissance se font déjà vacciner pour toute une série d'antigènes ce qui n'est pas loin finalement de l'homme augmenté on va augmenter ses défenses immunitaires finalement et bien là on va augmenter d'autres aspects l'homme modifié évidemment c'est autre chose c'est un homme qui sera produit par l'utilisation des technologies de la génétique de la génomique et de la biologie synthétique et grâce à cela certains espèrent de pouvoir vivre plus longtemps en meilleure santé avec des performances augmentées ce que ça veut dire je ne suis pas absolument sûr des traitements personnalisés changement de l'environnement etc alors il s'agit ici de produire des modifications du génome donc de nos chromosomes des modifications à la conception donc il faudra évidemment changer notre façon de nous reproduire ce qui probablement arrivera un jour ou l'autre puisqu'on est même capable aujourd'hui depuis seulement quelques années d'ailleurs de produire des gamètes en bouteille ce qui était encore un des rares types de cellules qui résistaient à la culture in vitro aujourd'hui à partir de cellules souches on arrive à produire des gamètes autrement dit le moment où l'on pourra faire une fécondation in vitro en absence totale de gamètes réelles n'est pas loin on pourra le faire avec par exemple une petite biopsie de peau quelque chose comme ça évidemment l'homme modifié le sera pour un état stable qui sera dès lors transmis d'une génération à l'autre et c'est là la grande différence alors ces deux types de changements correctifs soit des changements correctifs soit des changements des rajouts amélioratifs en fait lorsque l'on y réfléchit ce ne sont pas ces types de changements qui vont faire passer Homo sapiens à Homo nevus la raison est simple ces changements on les voit tous les jours de façon aléatoire ils sont déjà produits donc ce ne sont pas des changements qui vont faire passer de Flaubert à Proust ou de Mozart à Wagner ou de l'Homo sapiens à l'Homo nevus ce seront des épiphénomènes ces changements donc je pense et c'est la première conclusion que j'aimerais donner je pense que ces techniques de modification de l'ADN d'édition de génome vont avoir un impact très fort dans la médecine dans la chirurgie génétique dans la réparation de certaines maladies peut-être même dans l'amélioration entre guillemets de certaines performances de molécules d'enzymes etc mais je doute très fort que ces technologies puissent vraiment nous emmener sur une voie transhumaniste on va faire du cosmétique on va faire du petit on ne pourra pas faire des changements conséquents et la raison pour laquelle les gens pensent que les corrections du génome l'édition du génome va nous emmener dans un schéma transhumaniste c'est parce que nous avons une conception qui est totalement fausse du déterminisme génétique et je touchais à cette question légèrement hier soir en disant qu'en fait cette conception erronée a été très renforcée par la théorie de l'évolution la théorie de l'évolution nous dit que si l'on a suffisamment de temps chaque partie de notre corps va pouvoir évoluer vers une forme maximale donc on associe l'ADN à une unité de base pour chaque organe pour chaque fonction on va dire tel gène va pouvoir tel gène qui produit tel organe va pouvoir être modifié avec le temps pour pouvoir optimiser cet organe dans ce schéma le transhumanisme est possible et malheureusement ce n'est pas le bon schéma et j'ai essayé de résumer ça sur cette image qui est assez compliquée mais je pense qu'il fait bien qu'il explique bien ce que je veux dire en général les gens ont une vue du déterminisme génétique qui est un déterminisme direct par déterminisme j'entends la relation qui existe entre une unité d'information sur notre ADN et la fonction de cette unité à la fin la structure la forme la fonction physiologique une enzyme peu importe généralement on estime qu'on va avoir une collection de gènes je vous disais hier soir qu'on en a à peu près 22 000 donc j'en ai ici mis 7 et puis que chacun de ces gènes va produire une protéine différente jusque là c'est correct encore que et puis que chacune de ces protéines va être impliquée dans une fonction différente vous allez avoir un gène de l'oreille un gène de la bouche etc ça c'est une vue qui est extrêmement darwinienne du déterminisme génétique et dans cette optique en fait je vous montre ici la couverture de Time il y a une dizaine d'années en fait une couverture intéressante c'était cette personne une personne de synthèse et le titre de l'idée d'avoir fait cette personne de synthèse était voilà à quoi ressemblerait une américaine du nord si on mélangeait toutes les ethnies alors là il faut faire attention toutes les ethnies etc qui sont présentes sur le continent nord américain je trouvais ça totalement absurde je la trouve extrêmement très très claire je trouve qu'elle nous ressemble beaucoup en fait je trouvais ça passablement mais je l'ai mise parce que justement ça illustre bien cette histoire de déterminisme génétique en fait ces relations sont fausses et la réalité elle est un peu différente c'est la suivante vous avez ici cette gène ces gènes vont produire des protéines et comme je vous le montrais hier soir là ça commence vraiment à se compliquer ces protéines vont agir en réseau elles vont faire des complexes il va y avoir des rétro-informations qui vont revenir pour remodifier l'information et le résultat de toutes ces complications c'est qu'effectivement vous allez produire ce phénotype mais vous ne pouvez pas associer cette caractéristique à ce gène si vous prenez cette même caractéristique ici vous passez au travers de ce réseau et vous verrez qu'elle est associée à ce gène ce gène ce gène ce gène ce gène et ce gène c'est ça le problème donc vous avez une multitude de gènes pour un caractère et chaque gène est impliqué dans une multitude de caractères si vous avez compris ces deux relations vous comprendrez pourquoi les changements correctifs ou les changements mélioratifs qu'on va nous proposer avec l'édition du génome n'auront aucun effet autre que de petites corrections ou de petites améliorations mais certainement pas de nous faire passer à un schéma transhumaniste alors que faut-il faire pour passer à un schéma transhumaniste il faudra faire autrement ça c'est vraiment de l'avenir on en discutait un peu hier soir à la fin de mon intervention il faudra évidemment dans un premier temps connaître comment fonctionne le programme qui fait passer cet embryon humain de six cellules ici à un foetus c'est un problème j'ai un peu touché hier soir dans une vue plus théorique en fait mais c'est un problème qui du point de vue mécanistique c'est à dire du point de vue des gens qui au jour le jour travaillent dans ce domaine des biologistes du développement des généticiens du développement qui essayent de comprendre comment ça se passe c'est un problème qui est phénoménal et vous le voyez que c'est un problème phénoménal comment six petites boules six petites cellules peuvent conduire à cette morphogenèse à cette forme à ce cerveau c'est un problème qui n'est probablement pas prêt d'être résolu il le sera un jour ou l'autre probablement c'est à dire un jour où l'on pourra à la lecture seule de l'ADN d'un ADN dessiner le résultat sans avoir bien entendu nourri l'algorithme par toute une série de résultats je ne vous parle pas ici d'intelligence artificielle mais d'avoir une compréhension du logiciel qui soit telle que sa simple lecture nous permette d'en conclure le résultat ce jour-là ça veut dire que nous aurons compris l'intégralité du système de codage alors on en comprend pas mal passablement peut-être 2, 3, 4% aujourd'hui les choses vont aller vite mais on n'y est pas encore le jour où cela sera fait le jour où nous aurons compris le génome alors nous pourrons modéliser ce programme c'est-à-dire essayer de demander à un ordinateur est-ce que avec la connaissance que tu as de ce programme tu peux nous proposer des solutions alternatives est-ce qu'il y a moyen de faire autrement c'est pas simple parce qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi dans ce programme ça coûte de l'énergie un organisme le développement il faut un environnement donc il faudra mettre des conditions au cadre c'est-à-dire un organisme qui peut se développer dans un utérus ou dans une matrice artificielle mais avec une arrivée d'énergie avec des sucres avec de etc il faudra fixer des conditions et ensuite demander à une machine est-ce que en fixant ces conditions on peut écrire un logiciel qui soit viable et qui donne une solution intéressante des logiciels alternatifs il en existe c'est un un collègue qui est disparu maintenant qui s'appelait Pérez-Alberge qui dans les années 80 avait postulé qu'en fait beaucoup de ce qu'on appelle à tort des monstres en fait mais des vous savez qu'il y a des comme vous savez dans les facultés de médecine vous voyez des bocaux avec des collections de monstres humains en fait et lui avait cette idée extrêmement intéressante de dire qu'en fait ces monstres ne sont pas des monstres ce sont des des tentatives des tentatives de partir sur un chemin différent mais qui n'est pas viable et il trouvait extrêmement intéressant le fait par exemple que chaque fois que vous avez un membre supplémentaire si vous avez un membre supplémentaire qui est au niveau de la ceinture brachiale c'est systématiquement un bras donc vous avez des gens qui ont un membre supplémentaire c'est un bras si vous avez un membre supplémentaire au niveau de la ceinture pelvienne c'est une jambe il y a des conditions cadres vous ne pouvez jamais voir un monstre dans une faculté de médecine avec un bras au niveau d'une jambe ou une jambe au niveau d'un bras ça n'existe pas ou alors c'est des autres monstres très compliqués donc il y a des conditions cadres à fixer en fait et ce collègue Pérez-Alberge disait qu'effectivement ce sont des logiciels différents qu'il y a un moment vous avez cette vague la mise en oeuvre de ce logiciel qui progresse qui progresse et puis parfois vous avez une solution qui part d'un côté ou qui part de l'autre côté et ces solutions ne sont pas viables la question c'est est-ce qu'il existe des solutions viables et s'il n'en existe pas est-ce que l'on peut en écrire de nouvelles est-ce que l'on peut écrire un logiciel un ADN avec une solution alternative qui serait viable c'est ça le secret du transhumanisme en fait trouver une alternative synthétiser les chromosomes ce qui je le disais hier sera possible probablement dans une dizaine d'années de pouvoir synthétiser des chromosomes de la taille des chromosomes humains qui sont extrêmement grands comme chez tous les les vertébrés et puis finalement produire la forme cela ressemble à Homer Simpson ou pas donc ce que j'aimerais dire par là c'est que le transhumanisme génétique sera massif ou ne sera pas et l'idée qu'on a de faire du bricolage avec de l'édition de génome pour peu à peu vouloir améliorer la race comme on lit parfois c'est totalement absurde soit il faudra inventer une nouvelle espèce soit il faudra se contenter de ce que nous avons avec peut-être de petites modifications sans grande importance mais un passage progressif ne sera pas possible car nous sommes le résultat d'un équilibre génétique c'est vraiment le point important nous sommes le résultat d'un équilibre génétique plutôt que de la simple addition de caractères différents modifiables à souhait et j'ai l'habitude de dire à mes étudiants en fait que si d'aventure on essayait d'acquérir un trait par exemple le vol si l'on essayait de transformer en changeant notre ADN nos bras en ailes puisque nos bras comme vous le savez sont les organes homologues des ailes des oiseaux et bien peut-être y arriverait-on peut-être trouvera-t-on la solution pour modifier notre ADN de façon à ce que nous ayons des ailes on n'aura plus de bras alors mais des ailes mais dans ce cas-là je suis presque sûr que nous aurons un bec un croupion et des pattes pour s'accrocher aux arbres nous serons des oiseaux parce qu'il ne sera pas possible de modifier un trait aussi important que des ailes sans nous transformer en oiseaux parce que nous serons obligés de passer sur un équilibre génétique différent et on ne pourra pas mélanger les deux c'est ça vraiment le point fondamental pour illustrer ça je vous montre ma dernière ma dernière image que j'aime bien que j'aime bien montrer parce qu'évidemment je pose toujours la question aux gens à qui je montre cette image de quelle marge d'amélioration parle-t-on quand on atteint un tel équilibre et une telle cohérence et je vous je vous lirai simplement cette phrase mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste après la mort des êtres après la destruction des choses seule plus frêle mais plus vivace plus immatérielle plus persistante plus fidèle l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler à attendre à espérer sur la ruine de tout le reste à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir alors si vous trouvez un logiciel un écrivain capable d'améliorer cette phrase de façon substantielle n'hésitez pas et envoyez-le moi je vous remercie voilà comme hier Hier, nous avons un peu de temps. Et j'invite le premier courageux à poser une question. Voilà. Il est déjà là. Oui, bonsoir. Merci pour cet exposé très intéressant. Comme toujours, quand on pose une question, il y a un point de désaccord. Je suis d'accord avec plein de choses. Le point de désaccord, c'est que vous avez parlé un petit peu de la longévité, mais vous n'avez pas parlé de ce qui est la durée de vie maximale. Et s'il y a quelque chose qui est fixé génétiquement de manière extrêmement précise, c'est la durée de vie maximale. C'est pour ça que si vous placez des souris dans un paradis pour souris, jamais elles ne vivront plus que 4 ou 5 ans. Si vous placez un être humain dans un paradis pour un être humain, jamais il ne vivra plus que 122 ans s'il est une femme. Et 115 ans environ si c'est un homme. Et d'ailleurs, c'est déjà la preuve que c'est génétique, puisque ça diffère selon que c'est un homme ou une femme. Et là, probablement que les différences génétiques pour des durées de vie maximales sont relativement faibles, relativement petites. Par exemple, il y a des espèces de caméléons sur l'île de Madagascar qui sont proches génétiquement, mais selon l'espèce, les différences de durée de vie sont très très fortes, très importantes. Et donc, pour les transhumanistes dont je fais partie, enfin moi je me définis comme technoprogressiste, la question de la longévité est extrêmement importante. Et là, c'est envisageable par des modifications génétiques qui ne sont pas commencées par un scratch. Et alors, j'arrive à ma question. À un moment, vous avez dit, on peut s'interroger, est-ce que certaines modifications sont souhaitables ou pas ? Mais finalement, vous n'avez pas apporté de début de réponse. Moi, ma question, c'est s'il est envisageable dans un avenir pas tellement éloigné de permettre des modifications génétiques qui permettent une vie en bonne santé beaucoup plus longue à ceux qui le souhaitent, est-ce qu'il serait éthiquement acceptable d'être contre ? Est-ce que ce n'est pas une obligation morale à ce moment-là de faire ces progrès pour le permettre parce que le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à bénéficier des progrès scientifiques, tout ça, ce sont des droits humains fondamentaux ? Oui, bien sûr. Mais notez bien, alors, bon, je ne vais pas vous répondre à une question éthique. Je ne pense pas que j'ai les compétences ou la légitimité pour dire ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas. Mais effectivement, pour répondre à plusieurs points, un point précis, effectivement, la longévité est probablement des caractères sur lesquels on pourra jouer un peu. Deuxièmement, la longévité, c'est évidemment un problème de trade-off, de balance. Pour jouer vraiment de façon substantielle sur la longévité, quand on entend des futurologues comme Alexandre, etc., dire qu'aujourd'hui, des enfants sont nés qui vont vivre 500, donc 1000 ans, la seule façon de jouer sur ce paramètre sera de constamment améliorer les systèmes de réparation. Parce qu'en fait, on meurt simplement parce qu'on n'arrive plus à réparer ce qui tombe en désuétude, en ruine. Rendre des systèmes de réparation beaucoup plus efficaces a un coût. C'est un coût qui se voit lorsque l'on déclare une maladie. C'est-à-dire qu'il y a certains types de maladies pour lesquelles vous ne voulez pas que les systèmes soient beaucoup plus efficaces. Prenez par exemple la relation qui existe entre la régénération chez les vertébrés et la durée de vie. En fait, il semble que les vertébrés qui ont une durée de vie très longue ont perdu la capacité de régénérer, alors qu'en fait, beaucoup de vertébrés sont capables de régénérer. Et il y a une théorie qui n'est pas forcément correcte, je ne vais pas la défendre, mais qui dit qu'effectivement, si on avait la capacité de régénération, donc d'entretenir, de redémarrer des programmes et qu'on vive une centaine d'années, on aurait une susceptibilité au cancer qui serait amplifiée d'une façon phénoménale. Donc c'est toujours un trade-off, en fait, des balances entre certaines choses. Maintenant, sur la non-assistance à personne en danger de ne pas vieillir assez, là, je dois vous dire que je vous donnerais plutôt une réponse sociale. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, on fait fi de cette obligation éthique de subvenir aux besoins des gens qui n'arrivent pas à vivre assez longtemps. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment une question qui se pose, celle que vous posez. Je pense que dans mon ordre de priorité, il faudra d'abord qu'on s'occupe des gens qui meurent à 45 ans à cause de leurs conditions de vie et de leur travail, et puis ensuite qu'on s'occupe des gens qui ont envie de vivre 10 ans de plus, alors que simplement en améliorant notre hygiène, on va vivre tous quand même jusqu'à 95 ans. Après, est-ce qu'on pourra prolonger la durée de vie en gardant une acuité sensitive suffisante ? C'est des questions intéressantes. Aujourd'hui, l'immense majorité des décès dans le monde, pas seulement en Belgique, l'immense majorité des décès dans le monde, c'est des décès liés au vieillissement. Il n'y a plus aucun pays dans le monde dans lequel la durée de vie moyenne est de moins de 50 ans. Et dans un pays comme la Belgique, l'âge médian du décès est à 84 ans. Donc, ce n'est pas pour une minorité que la question se pose, c'est pour la majorité. D'ailleurs, il y a une petite maladie dont vous avez peut-être entendu parler, et donc la probabilité d'en mourir est 200 fois plus élevée quand on a 80 ans que quand on a 20 ou 30 ans, selon les statistiques chinoises. Oui, je ne sais pas à quoi vous répondre. En fait, ce sera... Je veux dire, le jour où on se retrouve en face de cette possibilité, ce sera une décision à prendre par la société, en fait. Alors, vous me direz, si la société a une moyenne d'âge qui continue à augmenter, si la société a une moyenne d'âge de 75 ans, probablement que la décision démocratique, ce sera de vivre plus longtemps. Mais je ne sais pas à quoi vraiment vous répondre. Je veux dire, sauf vous donner mon avis personnel, qui, pour l'instant, ne me semble pas être une priorité fondamentale. Par contre, assurer grâce à des interventions génétiques, entre guillemets, une qualité de vie aux gens qui vivent actuellement jusqu'à 95 ans, une centaine d'années, une qualité de vie qui soit équivalente à la qualité de vie qu'on a à 65 ou 70 ans, ça, ce serait vraiment formidable, oui. Effectivement. Bonjour, André Staud. Je voudrais vous poser une question, parce que, finalement, on a une écriture. Proust est protégé par le droit d'auteur. Vous me dites, moi, ma famille n'a pas le droit d'auteur sur une écriture, en fait, qui est une suite de phrases. Et il faut savoir qu'en matière, alors, de brevets, dès le moment où on modifie un ADN, on peut le protéger. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir ce que vous pensez si on modifie un petit bout pour m'améliorer ou améliorer quelqu'un dans ma famille. Puisque mon ADN est disponible pour tout le monde, cet ADN modifié devient protégeable. Donc, des sociétés peuvent déposer des brevets et en tirer des monopoles. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, ce n'est pas tout à fait exact, en fait. La propriété intellectuelle protège des processus, non pas des découvertes, en fait. Donc, si vous modifiez un morceau d'ADN et que vous observez un effet sur quelque chose, vous ne pourrez pas breveter cette modification. Par contre, vous allez pouvoir breveter le kit qui permet de vérifier que cette modification a bien été faite et que vous serez riche avec ça. Mais la modification en elle-même n'est pas brevetable, en fait. Il y a eu ces 20 ans de discussion, 30 ans de discussion, etc. Ah non, mais là, vous parlez d'organismes modifiés qui sont des nouveaux organismes. Vous parlez de GMO ou d'OGM, d'une plante qui est modifiée. Dans ce cas-là, vous pouvez la protéger. Mais si vous produisez un humain modifié, peut-être pourrez-vous le protéger, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de faire une modification de l'ADN et de dire cette modification va produire tel ou tel truc dans une souris, vous ne pouvez pas le protéger. Ça, je peux vous dire, on le sait, au jour le jour, n'est-ce pas ? C'est un processus, vous protéger. C'est de pouvoir dire, cette souris, avec cette modification, va me permettre de... Alors là, vous pouvez la protéger. Mais la modification elle-même, elle n'est pas protégeable. Bonsoir. Vous avez parlé pour la longétivité, pour l'aging, comme un balance des personnes et aussi une chose de réparation, de mutuation et autre chose aussi. Vous croyez que l'aging, c'est une maladie ? J'ai pas compris la fin. C'est une maladie, car si quelqu'un va être réparé connectuellement, peut-être c'est une maladie. Oui, écoutez, c'est exactement la même question qui se pose chez un garagiste quand vous emmenez votre voiture et que vous avez soit un problème dû à un accident ou à un problème de malfaçon, ou bien vous avez un problème qui est simplement dû à l'usure. Et en fait, de façon intéressante, les compagnies d'assurance vont réagir différemment dans les deux cas. Et ce que je veux dire par réparation, c'est que dans nos cellules, dans les noyaux de nos cellules, nous avons constamment, à chaque microseconde, au moment où je vous parle, des systèmes qui scannent l'ADN pour trouver les erreurs et les réparer. C'est des systèmes d'une puissance extraordinaire et ces systèmes avec l'âge, bien entendu, faiblissent. Et pour finir, on perd cette activité de réparation et on commence à perdre un peu tout. Donc on arrive à des situations où tout a tendance un peu à s'écrouler. Et en fait, on a les mêmes situations au niveau supérieur, au niveau de la physiologie générale, en fait. Où on voit, je pense que vous avez tous dû voir, avoir des connaissances qui, avec l'âge, ont des problèmes qui sont relativement bénins, mais qui soudainement entraînent d'autres problèmes et d'autres problèmes et d'autres problèmes et les choses s'accumulent. Et bien, c'est un peu ça qui se passe au niveau de la cellule et du noyau, en fait. Quand on n'arrive plus à réparer, on ne peut plus venir au secours de la cellule. Généralement, la cellule décide de se suicider, de rentrer en apoptose. Parfois, elle en est empêchée parce qu'on n'a pas réparé les systèmes qui permettent à la cellule de rentrer en apoptose, donc de se suicider. C'est la dernière étape du démarrage d'un cancer, en fait. C'est-à-dire quand la cellule ne peut plus s'auto-supprimer. Et là, ça part. Donc, c'est des choses extrêmement compliquées. Et franchement, j'ai de la peine, comme généticien en tout cas, j'ai de la peine à voir comment on va pouvoir gagner un nombre substantiel d'années. Quand vous dites les paradis, il faut faire attention. Les conditions de vie dans les endroits où on trouve ces nids de centenaires, en fait, c'est très intéressant, mais ce ne sont pas des conditions particulièrement paradisiaques. Par contre, c'est des régimes alimentaires assez précis. Mais même dans ces conditions-là, que ce soit dans le sud de l'Italie ou au Japon, etc., on a de la peine à trouver des facteurs communs pour lesquels on pourrait dire, voilà, il y a moins de radicaux libres, il y a plus de ci, il y a plus de ça. C'est compliqué. Il n'y a pas de recette, en fait. C'est assez curieux. Madame. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. En fait, j'aurais une question. Vous parliez d'équilibre génétique. Donc, soit il faudrait tout modifier et à ce moment-là, on passerait à une autre espèce. Soit on ne modifie rien, mais on peut quand même faire des petites modifications. Mais comment ces petites modifications, comment on sait à quel point la modification va être suffisamment petite pour ne pas perturber l'équilibre ? Et ma deuxième question, ce serait, vous venez de parler de mécanismes de correction. Et quand on touche le génome, c'est censé se transmettre à toutes les générations suivantes. Mais là aussi, il peut y avoir des mutations, il peut y avoir des corrections, des organismes qui ne deviennent pas viables parce que la mutation qu'on a faite ne va pas forcément correspondre à, je ne sais pas, l'environnement qui change, l'épigénétique aussi. Oui, bien sûr. Mais si vous faites un changement correctif, si vous réparez une erreur, bien sûr, après il peut se passer beaucoup de choses, mais l'erreur sera réparée. Sur cet organisme-là, oui, mais pas forcément par deux. Sur cet organisme-là, oui, mais peut-être pas les générations suivantes. Écoutez, à ma connaissance, je ne connais aucun cas de figure ou une réparation. Vous changez une base. Imaginez la probabilité que vous avez qu'une base donnée mute. et que, je veux dire, que la base, que la lettre que vous avez remplacée dans un embryon mute à la génération suivante. Vous pouvez calculer la probabilité. C'est quasi nul. Ça peut arriver, bien sûr. Mais ce n'est pas le fait de l'avoir remplacée qui va la faire muter. C'est censé faire. Ah, ça, c'est clair. Parce que cette chirurgie génétique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas quelque chose qui est du bricolage. C'est ce qu'on appelle une recombinaison. Bref, personne ne peut voir que vous avez fait cette chirurgie. Et c'est un des problèmes, en fait. Parce que, si vous corrigez un embryon, imaginez par exemple un embryon de fille qui serait porteur d'une mutation dans BRCA1, BRCA2. Donc, ces gènes absolument, enfin, ces mutations dans des gènes absolument délétères, Angelina Jolie, qui produisent des tumeurs, non seulement du sein, mais de l'utérus, etc., 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 avec une pénétrance très, très élevée. Donc, ça, ce serait une indication de le faire. Bon. Eh bien, si vous réparez cette condition et que vous rétablissez une séquence d'ADN normale, quand vous séquencerez la fille à la naissance et que vous verrez que l'ADN est normal, vous ne saurez pas si cette fille était atteinte ou si elle ne l'était pas. Parce que vous allez lire une séquence d'ADN normale, réparée. Donc, la question sera, mais il y avait une chance sur deux qu'elle hérite de cette mutation de sa mère. On a réparé, mais peut-être qu'on a réparé un embryon qui était normal. Peut-être qu'on ne l'a pas réparé, il est normal. D'accord ? Donc, la réparation est tellement bien faite qu'on ne voit même pas si on l'a réparé. Et on pourrait penser, et probablement ce qui se fera, et ce qui est assez intelligent d'ailleurs, c'est qu'en même temps qu'on va réparer, on va y introduire une étiquette, ce qu'on appelle une étiquette. C'est-à-dire, un autre petit changement dont on est 100% sûr qu'il n'a absolument aucun effet. Par exemple, une troisième base sur un codon, enfin, peu importe. Pour qu'on puisse voir si cet être humain qui naît a été corrigé ou pas. Vous allez me dire, à quoi ça sert, s'il est en bonne santé et tout ? Oui, mais ça sert quand même de savoir si vraiment la chirurgie était utile, ou bien si on a simplement corrigé un embryon qu'on n'avait pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce que je veux dire, c'est que la chirurgie génétique qui sera faite, qui est faite chez les souris aujourd'hui, c'est une chirurgie qui est tellement précise qu'elle ne fait que reproduire la version originale. Vous ne pouvez pas faire de différence. Une nouvelle fois, je vous remercie pour ces deux leçons vraiment passionnantes. Une question sur un point assez précis qui m'a un peu surpris. Vous avez dit, nous sommes tous actionnaires d'un génome virtuel, dont la transmission est la seule mission essentielle de notre espèce. Alors, la question, c'est d'où sortez-vous ça et qui nous a donné cette mission ? Et peut-être aussi, est-ce que ce n'est pas en contradiction avec votre dernier point, donc en route vers le transhumanisme, où vous nous expliquez, si j'ai bien compris, que la seule façon d'accéder à ce transhumanisme, ce serait, dans un futur plus ou moins lointain, de modifier directement grâce à des logiciels pour créer une autre espèce. Est-ce que ce n'est pas là une contradiction par rapport à cette mission qui serait de transmettre un génome virtuel de l'espèce ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Écoutez, bon, vous avez sans doute compris que je ne suis pas particulièrement en faveur de faire ce genre de modification. Évidemment, le mot mission est extrêmement délicat dans ce contexte, parce qu'une mission implique une télénomie, une décision, et rien de ça n'existe chez nous. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que l'espèce humaine, contrairement à l'être humain, personnel, en fait, n'est pas sur Terre pour accomplir un destin particulier. En fait, la seule nécessité pour nous, c'est de transmettre ce génome. Et ce n'est pas de transmettre notre génome, comme pour toutes les espèces animales. Ce n'est pas du tout de transmettre le mien ou le vôtre ou celui de la voisine. C'est de transmettre une unité d'information prototypique pour laquelle nous sommes tous, en fait, des actionnaires. Nous avons un 9 milliardième d'action du génome humain, en fait. Et c'est une gloire qu'on a personnelle. Je n'ai pas d'action à la bourse, mais j'ai au moins une action, une des 9 milliards d'actions sur Terre, mon génome. Il est unique et il participe à tout cet effort global de notre espèce de pouvoir le transmettre. Si on pouvait envoyer un tube avec de l'ADN flottant dans de l'éthanol dans l'espace, comme on a envoyé, je ne sais plus quoi, la cinquième symphonie de Beethoven, sauf erreur, ce serait une question extraordinaire. C'est-à-dire, lequel envoie-t-on ? Parce qu'on parle toujours du génome humain. Et c'est ça qui me dérange. Il n'y a pas un génome humain. Ça n'existe pas, le génome humain. Le génome humain est un génome virtuel. Parce que, si vous voulez, le génome d'une femme qui vit en Afrique du Sud est extrêmement différent du génome d'une femme qui vit au nord de la Norvège. Et donc, on ne peut pas faire une synthèse, une synthèse matérielle de ces génomes. Donc, le génome humain est un génome virtuel. Et notre, ce n'est pas une mission, évidemment, mais notre raison d'être, finalement, non pas au niveau personnel, au niveau de l'espèce, c'est de transmettre ce génome. Et on le fait trop bien. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais deux questions. D'abord, vous avez parlé de reprogrammation cellulaire en parlant des cellules de la peau pour faire des gamètes. Et je voulais savoir si on sait actuellement les conséquences à long terme, à savoir si elles ne reviendraient pas elles-mêmes à leurs origines de base. Je ne sais pas trop si vous avez compris ma question. Quand on reprogramme une cellule, on la prend, par exemple, de cellules de peau pour en faire une gamète. Et après, la question, c'est est-ce qu'une fois qu'elle est gamète, elle reste gamète ou est-ce qu'elle redevient, elle pourrait redevenir par un mécanisme toute seule une cellule de peau ? Oui, oui, je comprends bien votre question. Écoutez. Ma deuxième question, désolé. Depuis tout à l'heure, vous parlez de chirurgie génétique sur des embryons. Est-ce que ce serait possible de le faire sur une personne déjà adulte, par exemple, déjà malade de mucovécidose ? Et si oui, est-ce qu'il faudrait l'appliquer, par exemple, à tout l'organe, ce que je suppose ? Ou est-ce qu'implanter des cellules souches dans cet organe serait suffisant ? Oui. Bon, il y a plusieurs choses. Pour votre deuxième question, en fait, cellules souches, bien sûr. Mais selon le type de maladie, on ne va pas faire les mêmes types de chirurgie. On parlait de la mucovécidose. La mucovécidose, un grand espoir, c'est que c'est une maladie des voies respiratoires. Donc, c'est accessible. Donc, les voies thérapeutiques qui sont actuellement pensées ou imaginées sont plus des voies par lesquelles on introduirait quelque chose par des voies aériennes qui pourraient rentrer et puis faire quelque chose. Donc, c'est plutôt ça. Maintenant, si vous parlez, par exemple, des dystrophies musculaires, là, il n'y aura guère d'autres solutions que d'y rentrer les cellules souches parce qu'il faudra remplacer les muscles qui disparaissent, etc., etc. Mais, ce que je veux dire, c'est que la modification directe du génome pour venir en aide à ce type de maladie, ce n'est pas une solution qui, a priori, est la meilleure. Vous n'allez pas aller... Vous ne pouvez pas, sur des millions et des millions de cellules musculaires d'un endroit particulier, vous ne pouvez pas imaginer un système qui irait réparer toutes ces cellules. Ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez, soit vous allez réparer la première, l'œuf, et puis après, elles seront toutes réparées, soit vous trouvez des voies de thérapie cellulaire qui sont des voies différentes. Mais de faire des thérapies géniques somatiques, c'est extrêmement compliqué. Sauf dans les cas que je mentionnais tout à l'heure où vous pouvez sortir une population de cellules, les modifier, les trier, et les remettre à l'intérieur. Par exemple, des gens pensent que ce serait peut-être une solution pour certains infarctus. On pourrait avoir des cardiomyocytes qu'on pourrait peut-être booster un peu, et puis les remettre, etc. Votre première question... Ah, les gamètes, les gamètes ! Écoutez, le prix Nobel qui a été donné à Yamanaka il y a quelques années, donc a découvert comment on pouvait, à partir de n'importe quelle cellule, produire des cellules souches. C'est un prix Nobel qui, à mon avis, est mérité parce que ces cellules souches sont des cellules souches. Donc, si vous prenez une cellule musculaire, que vous la transformez en cellules souches, vous pouvez, dans une boîte, faire pousser des neurones, selon ce que vous rajoutez comme cytokine, etc. Vous pouvez faire pousser des neurones, vous pouvez faire pousser des cellules du corps gras, et vous n'aurez pas de cellules musculaires. Alors maintenant, votre question, qui est de savoir, quand on aura fabriqué des spermatozoïdes, ce ne seront pas exactement des spermatozoïdes, mais des genres de spermatozoïdes, est qu'on aura fabriqué des ovules, est qu'on fera une fertilisation, est-ce que l'embryon va se développer qu'une boule de muscles, si la cellule venait de muscles ? Non, je ne pense pas, mais il faudra le faire pour voir. Mais tout ce qu'on sait aujourd'hui va dans l'autre sens. Ces cellules sont vraiment transformées en cellules souches. Donc, si vous voulez mon avis, je pense que de la même façon qu'aujourd'hui, on fait des IVF vraiment à tour de bras, on arrivera probablement d'ici une quinzaine d'années à faire des IVF à partir de gamètes qui seront produits in vitro. Et c'est très intéressant, en fait, parce que là, on rentre dans un changement sociétal qui est extrêmement important et il va falloir fixer des buts précis, je veux dire, pour notre société. Qu'est-ce qu'on veut ? Comment est-ce que l'on va contrôler ? On a eu une phase où rien n'était contrôlé, ensuite on a eu un contrôle des naissances et puis on va rentrer dans un contrôle sociétal de l'affaire. Parce qu'évidemment, il n'y aura plus de père, il n'y aura plus de mère, on aura des collections de cellules souches, etc. Donc, qui va décider quand produire des enfants ? Ça va être fascinant. Peut-être qu'on ne sera plus là, à moins qu'on trouve une solution à la question de monsieur. Mais ce sera fascinant. On va vraiment changer de fonctionnement. Je ne sais pas si ce sera agréable, mais ce sera fascinant, certainement. Bonsoir. D'abord, ma première question concernant cette nouvelle technologie, c'est pour savoir quels sont les risques de cette nouvelle technologie pour la nouvelle génération. Et ma deuxième question, est-ce que ce génome rejoint la puce RFID qu'on a déjà pratiquée dans plusieurs pays pour contrôler la santé de chaque individu dans le monde ? Alors, la première question, le risque, à mon avis, sera rapidement éliminé. Et même s'il ne l'est pas, on peut faire un contrôle de qualité. Évidemment, c'est un peu dur à dire de cette façon. Parce que je vous ai dit qu'on ne pouvait pas faire deux choses avec un embryon. En fait, on peut faire deux choses avec un embryon, mais on peut faire une analyse qui est rétrospective. C'est-à-dire, on peut très bien imaginer qu'on fasse une chirurgie génétique sur un zygote, donc juste après la fertilisation. Donc, vous allez faire une IVF, vous avez un embryon fertilisé. La mère, le père, sont porteurs d'une maladie. Vous avez 50% de risque. OK. Donc, vous allez produire quatre embryons. Et puis, ces quatre embryons, vous allez, plutôt que de les réimplanter, vous allez faire la chirurgie et puis vous allez laisser pousser jusqu'au stade huit cellules, douze cellules. Et puis là, vous faites un diagnostic préimplantatoire. Donc, vous allez enlever une cellule, ce qui se fait actuellement pour d'autres maladies. Enlever une cellule. Et au lieu de faire une analyse sur cette cellule, c'est-à-dire de voir actuellement si l'enfant est porteur de cette maladie, de la mucoviscidose, de, etc., vous allez séquencer le génome. Alors, aujourd'hui, c'est encore un petit peu compliqué, mais dans trois ans, ce sera l'affaire d'une petite heure. D'accord ? Dix ans pour séquencer le premier génome humain. Dix ans. Dans trois ans, une petite heure. D'accord ? Et donc, vous aurez ça sur votre écran et le logiciel vous dira la correction a été bien faite. Bon. On peut y aller. Sauf que, évidemment, le diable est dans les détails. Parce que le logiciel va vous dire « Oui, la correction est bien faite. » Mais par contre, sur un autre chromosome, là, je vois un truc. C'est comme quand vous allez faire une analyse actuellement à l'hôpital. Vous y allez pour un mal abdominal puis vous ressortez avec un truc dans la tête. Ce sera pareil. On va vous dire « Oui, mais attendez, il manque mille paires de bases sur le chromosome 8. » Alors, vous allez dire « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? » Est-ce que c'est moi qui l'ai fait en faisant la réparation ou bien est-ce que c'est mille paires de bases qui manquent dans cette famille parce qu'on a tous des trous quelque part, etc. » Alors, il va falloir séquencer le père, séquencer la mère, le frère, la sœur. Et puis, si le père et la sœur ont ce trou dans le chromosome 8, OK, on y va. Si personne n'a ce trou dans le chromosome 8, on va dire « Mais qu'est-ce qu'on fait ? » Est-ce que sur la population terrestre, est-ce qu'il y a quelqu'un en bonne santé qui a ce trou dans le chromosome 8 ? OK, alors on va chercher. Puis on va voir qu'il y a 35 000 personnes qui ont ce trou ou presque un trou qui est presque pareil dans le chromosome 8 et qui se portent très bien. Allez, on y va. Mais si on ne les trouve pas ces personnes, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, c'est vraiment un nouveau domaine qui va s'ouvrir. C'est presque de l'actuariat en génétique, finalement. On va calculer les pourcentages, on va se dire « Oui, mais... » Voilà. C'est-à-dire, à partir du moment où, pour une raison médicale, on va séquencer le génome des gens, on va y trouver des choses qu'on ne saura pas expliquer. Et ça, c'est un problème qu'il faudra résoudre d'une façon ou d'une autre. Étant donné à la fois cette unité virtuelle du génome humain dont vous avez parlé et la diversité considérable d'un endroit à l'autre de la planète, quel sens a-t-il que ça peut y avoir de parler de race au point de vue génétique ? Aucun sens. Mais vous savez, la notion de race n'est plus du tout utilisée dans le milieu scientifique. Elle est encore utilisée chez les éleveurs, en fait. Je pense que c'est vraiment peut-être le seul cas de figure où ce mot a une utilité quelconque, en fait. Et là, ce n'est pas une réponse que je vous donne d'un point de vue éthique ou même morale, en fait, pour être, je veux dire, pour apparaître comme politiquement correcte. En fait, c'est une notion qui n'a pas de fondement scientifique. On ne sait pas définir une race en biologie et en génétique. On peut définir une ethnie, mais on parle surtout d'haplotype. Et en fait, une des plus grandes découvertes, parce que la génétique est très égalitaire. La génétique est très égalitaire. Je pense que si tous les gens sur Terre avaient des connaissances de base de génétique, il n'y aurait plus aucun problème de ce genre. Parce qu'on voit que toutes les populations sont des mélanges d'haplotypes. Alors, un haplotype, qu'est-ce que c'est ? C'est une grande partie de chromosomes qui a évolué ensemble, si vous voulez. Donc, quand vous regardez un génome au hasard, on vous donne un génome, vous regardez, vous allez voir votre ordinateur va vous dire qu'il y a des haplotypes qui sont vraiment de type des populations Khoï en Afrique du Sud ou bien de type caucasien, etc. Mais, vous allez voir, et ça, c'est ce qui est sorti du séquençage des génomes particuliers humains, c'est que nous sommes des mélanges d'haplotypes. Et personne ne peut, personne ici, même en ayant une vague idée de son histoire familiale, personne ne peut prédire ce qu'il ou elle va trouver dans son génome comme haplotype. Et les gens ont beaucoup de surprises en fait quand ils se font séquencer. ils se disent ah oui, mais ma grand-mère m'avait dit que sa grand-mère avait, etc. Et on retrouve un morceau qui vient de Sibérie ou de, on se dit mais, voilà. Donc, c'est vraiment un mélange, des mélanges. Mais la notion de race, c'est guère que chez les éleveurs qu'on en parle. C'est la domestication, c'est quand vraiment on arrive à des niveaux de co-sanguinité qui sont très très élevés que certains utilisent le mot de race, mais ça n'a pas de sens en fait chez nous. Oui. Merci pour votre discours. Quel est le risque que ces techniques peuvent être mal tournées pour les buts militaires ? Écoutez, là, généralement, j'ai une réponse qui est très utilitariste en fait. Je me dis, il y a tellement de choses simples qu'on peut faire du point de vue militaire pour nuire à ses voisins que j'imagine mal utiliser. Ah, alors attendez, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon de Orwell ou de, il y a une façon de produire des humains qui seraient des surhumains militaires. ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, est totalement fantasmatique. Par contre, la construction de micro-organismes qui serait absolument d'une efficacité drastique, mais je dois vous dire que la nature nous a pourvus de tout ce qu'il faut. je veux dire, on n'a absolument pas besoin de produire des micro-organismes laitaux alors que tous les frigos de toutes les armées à peu près descentes regorgent de souches pathogènes les plus terribles. Je veux dire, donc, d'un point de vue militaire, je ne vois pas vraiment l'avantage qu'on pourrait en retirer. le seul avantage serait aller peut-être d'imaginer une modification génétique humaine qui protégerait contre un pathogène terrible qui tue tout le monde. Alors là, on rentre dans des romans d'anticipation, mais en principe, en théorie, en fait, on pourrait imaginer que ce soit le cas. en théorie, ce n'est pas extrêmement difficile à imaginer un cas de figure comme celui-ci, de produire un virus, de produire une bactérie qui soit extrêmement agressive et en même temps, alors non pas de trouver un vaccin, mais de trouver un nouvel homme nomonevus qui résiste à ce genre d'attaque. Mais là, on rentre vraiment dans des fantasmes. Voilà, je vous propose de rester sur cette conclusion et de remercier notre conférencier. Applaudissements En particulier pour son extraordinaire générosité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada